Voilà, je ne vous demande pas de porter de jugement de valeur sur ce que font les uns et les autres au sein de ce courant qui est le mouvement Les Sentinelles et notamment par rapport à la quête qui est posée aujourd'hui par Dr Niamion. Mais tel que ça se passe, parce que je me rappelle que lors de votre sortie officielle, au moment où vous portez ce mouvement Les Sentinelles sur les fonds baptismaux, vous avez fait des déclarations, beaucoup ont applaudi et tel que ça évolue aujourd'hui, est-ce que j'en peux vous faire confiance? De toutes les manières, il y a une constance, je suis et je deviens le coordonnateur du mouvement Les Sentinelles de la République, je sais d'où je viens, je sais où je vais, l'idéologie du monde ou moi, elle est là, la zone pour laquelle aujourd'hui nous étions encore dans les rues avec le Fonds Histoire de Togo debout. Comme vous venez même de le dire, on n'a pas besoin de porter de jugement de valeur, on n'a pas besoin de juger les gens, c'est la fait qui justifie les moyens. Au jour d'aujourd'hui, peut-être c'est une situation où on ne s'explique pas, mais demain peut-être il y aura l'éclaircie et nous saurons qui fait quoi et qui pose quel hâte. Pour l'essentiel pour nous, le mouvement Les Sentinelles de la République, c'est une école, il y a des courants de pensée, mais nous essayons quand même d'agir pour le bien du Togo, quitte à ne pas étouffer, n'est-ce pas, le rêve, les désirs des uns et des autres. C'est un courant qui pense que le mouvement Les Sentinelles existe que de nous aujourd'hui et que pratiquement chacun va de son côté, pose les actes qu'il veut. Est-ce que vous confirmez ? Je ne peux confirmer cela. Je viens de le dire, on sait d'où on vient, on sait où on va. C'est tout le courant passé qu'on a réuni au sein du mouvement. Donc on ne peut pas aujourd'hui aller empêcher quelqu'un de poser un acte. Mais ce qu'il y a, l'acte ne sera pas posé au nom du mouvement Les Sentinelles. Donc chacun est libre quand même de penser, de réfléchir, de poser un acte comme il veut, mais il l'assume. Et non, notre mouvement Les Sentinelles ne peut assumer l'acte que posent ces militants. Donc ça fait partie de vos directives ? Nous, on ne porte pas de consignes pour ce qui concerne la politique. La vie de la nation, certes, nous voudrions que les choses aillent bien, nous voudrions que les choses soient un peu plus normales. Comme sur d'autres cieux, c'est tout ce que nous voudrions. Mais aller quand même postuler, aller, on ne touffe pas, n'est-ce pas, les rêves d'agence. Mais sachez que le mouvement Les Sentinelles de la publique existe bel et bien. On tuira son chemin, celui d'allaiter, tirer sur la soleil d'alarme, celui quand même d'agir efficacement pour que le Togo, n'est-ce pas, connaisse un autre visage. Voilà, Docteur Inagnon, c'est votre adjoint, vous êtes le coordinateur général, lui, il est votre adjoint. Est-ce qu'il vous a informé que, voilà, c'est comme ça, il a l'ambition de diriger le Togo ? Il veut déposer, il veut annoncer sa candidature pour la présentation de 2020 et porter également le flambeau, enfin, son propre flambeau pour défendre quoi que ce soit. Est-ce qu'il vous a informé avant ? Vous devez savoir que du moment où l'acte n'est pas posé au nom de le mouvement Les Sentinelles, je n'ai pas besoin d'être informé. Comment on l'a dit ? Vous l'avez appris, tout comme nous, ce matin ? Je l'ai appris. Je l'ai appris. Et comme je l'ai dit, je ne peux pas porter du moins de valeur, je me dis tout simplement que c'est peut-être de l'audace. Pourquoi pas ? Dr Ndiagnon, vous le connaissez mieux que nous. Est-ce qu'il a les moyens de sa politique ? La présentielle, ce n'est pas rien. Il faut avoir les moyens, notamment financiers. Je recevrai vos réponses. Lui seul peut vous dire que c'est là les moyens de sa politique. C'est sa décision, c'est une décision personnelle. Je n'y suis pas soucié pour vous dire que je connais les ténèbres et les aboutissants pour pouvoir répondre à cette préoccupation. Mais en tout cas, un homme intelligent, je crois savoir qu'il sait quel âge il pose. Tout ce qu'il peut dire. Ce qui se passe là. Il est réfléchi. Il doit pouvoir savoir où il pose ses pieds ou ses valides. Dans la situation actuelle du pays, où le combat se mène pour l'organisation des élections transparentes, fichiers électoraux, pas ici, la récomposition de la Cour constitutionnelle, la CNI, tout et tout. Et que spontanément, un mouvement, les sentinelles, le nom, ça dit beaucoup de choses. Et que c'est l'un des responsables de ce mouvement qui annonce sa candidature dans ces conditions-là, en laissant de côté le combat réel qui se mène dans les rues. Comme vous venez de le dire, vous avez marché aujourd'hui. Ce n'est pas une présenterie de mauvais goût, autant pour moi. Je ne saurais quand même l'apprécier ainsi. Moi, tout ce que je sais, c'est que... C'est dans nos différences qu'est-ce que nous construisons ce Togo riche, multiculturel, multicouleur, arc-en-ciel comme on dit. Donc, moi je compte toujours avec ces différences. Et pourquoi je n'aime pas trop juger mon prochain ? Tout ce que j'en appelle, c'est que l'acte posé puisse apporter quelque chose au Togo. Donc, vous ne craignez pas que ce Tate-là, qui est posé, que Docteur Yannot, tel qu'on le connaît, proche non seulement des FDR, mais des Sentinelles, puisque là, toujours, parler au nom des Sentinelles, puisque même avoir des conséquences néfastes sur le mouvement des Sentinelles ? Pas du tout, pas du tout, parce que... On peut vous tasser de proche du pouvoir ou de faire le jeu du pouvoir, éventuellement, nous tous sommes au Togo. Vous ne craignez pas ? Pas du tout, pas du tout. Je suis libre dans ma conscience. Je sais comment est-ce que j'évolue. Mes faits et gestes sont connus de tous. L'homme, on ne pourra jamais finir de le découvrir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'acte qu'il a posé, il ne l'a pas posé au nom des Sentinelles. Donc, autant ne pas mêler le mouvement des Sentinelles à sa décision, à sa démarche. Proche du pouvoir, je ne crois pas. Donc, de toutes les manières, comme on le dit, c'est la fin qui suffit le moins. Moi, je n'aime pas porter le jugement de valeur sur des gens. Je n'aime pas critiquer mon prochain. Dr Ndiagnon est un homme réfléchi. Dr Ndiagnon a toutes les qualités. Et je crois savoir qu'il a bien mûri, n'est-ce pas, sa décision avant de la prendre. Tout ce que nous, nous pourrons quand même dire, je ne vais cesser de répondre. Peut-être qu'il a fait montre d'audace, l'audace que nous enseignons peut-être au Moyen-Sentière de la République. Mais, nous n'avons jamais passé de consigne pour, n'est-ce pas, nos membres de postuler à quelle élection que ce soit, de s'affirmer politique, que ce soit au nom du Moyen-Sentinaire. Les Sentinelles, c'est beaucoup de courant. Nous, nous évoluons, nous travaillons pour que le Togo puisse avancer. Dans un autre registre, est-ce que vous avez appris que, telle que les choses évoluent, 4e mandat de Foniasiguet, dans l'opinion, c'est mal conçu, beaucoup ne le veulent pas. Il y a une crispation aujourd'hui. Est-ce que vous avez aussi l'information, telle que ça circule, que le régime est en train de chercher les candidats à faire des torfées pour qu'on finisse, les voix soient émiettées, que Foniasiguet soit élue au premier tour, 52, 52%, et puis, paf, le jeu est fait. Est-ce que vous avez les mêmes informations ? De tout à l'heure, même si on a ces informations, ça ne va pas se dire que tous se sont dévendus. Je ne fais pas de rapprochement, c'est une question que vous voulez. Il faut seulement que le Togolais compte avec ses moyens, compte avec ses forces. Le peuple est souverain. Seul ce peuple pourra décider de sa destinée. Je ne crois pas que les gens vont raisonner en termes de quelques dividendes qu'ils auront pour plonger, n'est-ce pas, cette vision, ce désir qu'a le peuple souverain de connaître l'alternance. je ne crois pas. Mais, pour ce que moi, je peux dire avec le mouvement essentiel de la publique, nous, nous battons pour qu'au Togo, on ait ce qu'on appelle une élection libre, équitable, et transparente. nous nous sommes battus pour avoir ce qu'on dit des conditions qui permettent à ce que nous ayons un ancien président. Nous sommes toujours sur cette lancée et je ne crois pas que nous allons soutenir quelqu'un à s'éterniser au pouvoir. nos courants sont peut-être différents, mais, c'est cette vision que véhicule le mouvement essentiel de la publique. Peut-être que si d'aventure des gens ne se retrouvent plus, n'est-ce pas, dans nos idéaux, ils prendront sur eux cette responsabilité quand même de s'éloigner du mouvement. Mais, qu'à cela le tienne, nous comptons encore reçu ces énergies pour pouvoir accompagner le peuple souverain à aller à ce qu'on appelle la terre promise. Voilà, vous êtes aussi politique, M. Girard Koumé, vous voyez la situation, vous l'analysez. Que dites-vous aujourd'hui de ce qui se passe dans le pays, que ce soit la lettre des évêques du Togo, que ce soit la conférence de presse des deux ministres du gouvernement togolais, le général Yagdameyran, Trimoua, Christian, par rapport à ce qui s'est passé le samedi à Goué, à Sokouré, et aujourd'hui, les populations sont également violentées de l'autre côté. Il y a eu une déclaration également de la Commission nationale des droits de l'homme condamnant à l'axe et au-delà. Comment voyez-vous la situation aujourd'hui ? Je suis politique, certes, et le parti politique dans lequel je milite a sa ligne. Sa ligne est très claire. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une lutte de libération et non à une course au pouvoir pour que de Köln cherche à démontrer ou à montrer ses capacités. Le lieu pour nous quand même de réfléchir sérieusement pour voir par quel point nous passerons pour libérer ce pays et entrer peut-être dans une transition qui permettrait de remettre tout en ordre et partant de là, nous pourrons nous consacrer à ce qu'on appelle le multibatisme. La démocratie qui est très importante pour aujourd'hui et nous sommes clairs dans nos positions que ce ne sont pas des élèves qui régleront le problème togolais. Mais qu'à cela ne tienne que ces élections soient organisées dans des conditions acceptables par tous. Nous sommes dans ce combat pour que nous ayons des élections libres et transparentes et que le meilleur gagne. Mais si c'est pour cela que les gens vont jouer à la diversion en montant des scénarios pour dire qu'il y a ci et ça, le peuple togolais est pacifiste. reconnaissons au jour d'aujourd'hui que tout ce qui est inscrit au Togo dans le régime togolais comme parti politique, parti légalement constitué, les nations ont été toujours pacifiques. Je m'en vais tout de suite porter ma compassion aux gendarmes qui ont perdu la vie. A ceux qui sont blessés pour un rétablissement. Il ne faudrait pas qu'on instrumentalise l'espoir des gens et que d'autres deviennent des cobayes. S'il y a un problème au Togo, qu'on s'enseigne et qu'on en discute calmement et qu'on trouve des solutions, il doit être appliqué. Le mal togolais c'est que même quand on s'enseigne et on prend des décisions, les décisions ne sont pas respectées. La sagesse doit pouvoir gagner les cœurs afin que ce qui est bon pour le Togo, ce que des gens jugeront bon pour le Togo, qu'ils puissent quand même prendre cette tangente et faire en sorte que nous puissions connaître toujours ce que nous voulons, l'alternance dans la paix. dans la tranquillité. Nous ne sommes pas un peuple violent et je ne crois pas que c'est la violence qui nous conduirait à régler nos problèmes. Donc ceci étant, c'est le lieu aussi de remercier les évêques qui, dans leur sortie, ont exprimé une vérité indéniable. Je crois savoir que ce qui est important pour nous maintenant, c'est une remise en cause fait intéressant que si on reconnaît en toi une erreur, prendre de la hauteur est changé véritablement à l'heure pour laquelle le parti dans lequel je milite, le parti Les Démocrates a fini par circonscrire le mal togolais en se disant tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est que nous manquons d'honnêteté, nous manquons de vérité, nous manquons de solidarité. Si ces trois éléments sont réunis, l'opposition togolaise ira vraiment l'un et l'alternance que nous appelons de tout parce qu'aujourd'hui des gens indiqués avec la main de Dieu sur eux si belles et qu'on trouvera l'église les politiques togolais en son conscient et ils jouera leur partition. Voilà, votre formation politique Les Démocrates fait partie de la coalition de 14. Au jour d'aujourd'hui, les commentaires vont montrer est-ce que vous allez soutenir un candidat parmi ce lot annoncé ou vous allez choisir un candidat comme vous l'avez déjà annoncé au cours d'une conférence de presse qui sera en déroir de la C14. Quelle est la position de la C14 aujourd'hui par rapport à la présentielle ? La C14 aujourd'hui affiche clairement une position de renoncement de soi pour permettre à ce que ceux-là qui sont déjà déclarés candidats et ceux qui le feront encore puissent avoir de la hauteur communiquer échanger entre eux et dégager un meilleur le meilleur sera soutenu par la C14. Aujourd'hui il faut le comprendre très clairement la C14 ne va aller désigner un quelconque candidat nous voudrions qu'il y ait un candidat unique que les voix s'accordent pour en dégager un nous ne voulons pas peser dans la balance mais que tout se joue dans la transparence pour que celui-là qui sera dégagé que les voix puissent s'accorder autour de lui et dans un élan de solidarité qu'on puisse le porter au pouvoir qu'on puisse à travers lui connaître Togo par terre c'est la position aujourd'hui de la C14 c'est la position de la C14 M. Girard Koumbe merci beaucoup à vous c'est moi qui vous remercie merci beaucoup à vous